J'ai fait un million en quatre ans, à peu près, un petit peu plus. J'aurais pu faire dix fois plus si j'avais été moins têtu. Rares sont les gens qui ont les épaules pour gérer un business qui fait un million. Ils essaient de payer ton comptable pour avoir tes infos à toi. Ils te mettent un procès pour voir quel est ton avocat. Non. Yo ! Quelle belle journée pour être en vie. Il y a une phrase qui dit que l'on surestime ce que l'on peut faire en un an, mais que l'on sous-estime ce que l'on peut faire en dix ans. Et la personne qui est en face de moi, qui est dans tes oreilles également, c'est vraiment l'incarnation de cette phrase. Il y a dix ans, elle faisait des frites et des Big Mac au McDo. Et maintenant, je te vois hausser des sourcils. Et maintenant, elle est multimillionnaire à 30 ans. Elle fait des deals dans des marchés à 15 milliards d'euros de dollars. Je ne sais plus dans quelle langue on parle. Elle fait des best-sellers Amazon avec son livre Bonjour Richesse. Elle va dans des banques privées avec des cheveux oranges et des baskets. Donc, c'est vraiment une inspiration pour moi. Je me dis que tout est possible, même avec des locks, qu'il n'y a aucune limite, qu'on peut tout faire. Et c'est quelqu'un dont je suis vraiment fan de la personnalité. C'est vraiment l'incarnation de réussir en restant qui tu es. Margot. Margot Klein. Comment tu vas ? Merci, super intro. J'ai bien aimé la petite anecdote sur la banque privée, mais c'est vrai. C'est rigolo. Je vais très, très bien. Merci. Ah là là. Mais c'est un truc de fou. Tu sais, moi, une fois, j'étais parti à la banque et j'étais en train de me dire « mince, ce n'est pas sérieux. » Je suis venu avec un jean troué. J'étais vraiment en train de culpabiliser en me disant que ce n'est pas sérieux. Mais en fait, toi, c'est quelque chose qui ne te pose pas de souci. Franchement, maintenant où je suis en Suisse, non. Franchement, c'est un peu conservateur, la Suisse. Mais je ne sais pas. Les gens, ils sont habitués maintenant. C'est vrai ? Ils sont habitués ? Je ne sais pas. En fait, je ne me pose plus cette question. Alors qu'avant, quand j'étais aux États-Unis ou à l'étranger, je faisais beaucoup plus attention. Mais ça n'a pas plus marché. En fait, ça marche mieux depuis que je suis moi-même. Ils ont quand même un petit recul quand ils me voient en banque privée. Mais après, ça se passe bien. Ils s'habitueront. Et tu vois, ce qui est cool, c'est que tu ouvres la porte à plein de personnes et tu es en train, avec ce que tu fais, de casser les barrières, de casser certains préjugés. Et je trouve que c'est vraiment top. Alors moi, je ne m'en rends pas du tout compte que je casse des préjugés. En fait, je ne m'en rends pas compte. Je fais juste mon truc et c'est après qu'on me dit. Mais moi, j'avance. Je ne me rends pas compte, honnêtement. Mais tu as raison, oui. Yes. Margaux, je sais que tu fais beaucoup de contenu, que tu as fait beaucoup de podcasts, beaucoup d'interviews. Tu as sorti un livre, donc tu as sûrement fait de la promo autour. Est-ce qu'il y a une question que tu voudrais que l'on te pose plus souvent ? Il y a quelque chose qui revient en ce moment parce que j'ai acheté des voitures. Et puis, les voitures, ça fait parler. Je ne sais pas pourquoi. C'est le signe extérieur de richesse qui fait partir en live les cerveaux humains. Je ne sais pas pourquoi celui-là plutôt qu'un autre. Et jamais, 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 on me demande comment je paye la voiture ou à quoi me sert cette voiture ou pourquoi j'achète, comment je fais, comment j'ai payé, à quel moment j'ai payé cette voiture. Pourquoi pendant dix ans, je n'avais pas de voiture ? Pourquoi maintenant, j'en ai ? Tu vois, ce genre de question, mais ce n'est pas tellement sur les voitures. C'est plutôt au lieu de critiquer directement ou j'adore les montres. Tu vois, puis les gens, ils disent ça. Mais plutôt qu'il y ait un questionnement. Oui. Mais alors, pourquoi tu achètes ça ? Oui, mais pourquoi celle-là ? Pourquoi ce prix ? Oui. Ou comment tu fais pour t'acheter ça ? Ou à quel moment tu décides de te faire un cadeau ? Tu vois, plus qu'eux, ça déclenche une réflexion chez les gens. Ça serait vraiment que les gens aillent voir plus loin que peut-être ce qu'ils voient. Mais après, je sais que ça lève les égaux aussi. Mais juste qu'ils dépassent ça de temps en temps et qu'ils se disent, OK, si elle poste ça, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? En fait, les gens restent à la surface, c'est ça ? Pas tous, pas tous. Mais c'est vrai qu'on ne m'a jamais demandé comment je me suis payée ce genre de choses, tu vois. Quelle voiture tu as achetée alors ? Moi, je n'y connais rien. Moi, je n'y connaissais rien avant aussi. Mais là, récemment, j'avais acheté une première Porsche. Alors là, ça m'a aidé. Et là, j'ai acheté une deuxième voiture qui est une Bentley. C'est une GT Speed Continental. C'est des voitures. Moi, j'ai kiffé, tu vois. OK. Et quelles sont les trois règles pour bien acheter une voiture quand on est entrepreneur ? Ah, quand on est entrepreneur, voilà. Alors, tu l'achètes avec ta société. Déjà, ça, c'est la première règle. OK. Tu l'achètes, tu achètes une voiture avec ta société, point. Ça, c'est là. Après, tu peux l'acheter soit en cash, soit en leasing. Ça dépend. Ça dépend si tu dois sortir du cash parce que sinon, tu vas payer des impôts ou alors tu veux leiser la charge. Déjà, ça, ça dépend. C'est deux techniques qui peuvent être bien en forme de toi. Et puis, c'est vraiment, c'est les deux règles en fait, c'est tout. Et c'est choisir une voiture avec laquelle tu peux rouler et aller voir tes clients. OK. Donc, une voiture qui est aussi alignée avec tes clients. Donc, ta voiture, c'est un outil de marketing en soi, c'est ça ? De ouf. De ouf, c'est un outil de marketing. Quelle est la dernière opportunité que ça t'a apportée ? Ah ben, la Bentley, par exemple, que j'ai envie d'acheter là, le gars du garage, il a vu que j'étais un petit peu connu, un peu visible. J'ai pu négocier beaucoup plus le prix de la voiture et il m'a offert des services en plus. Il m'a vraiment… Donc, services en plus, qualité de ouf et puis négociation. Et puis, une personne que j'ai embauchée dans une des sociétés qu'on rachète qui est fan des voitures et qui a vu que j'ai acheté une Bentley et qui est encore plus motivée pour travailler pour moi. Ok, ben ça, c'est fort. C'est vraiment… Ouais, donc, c'est vrai que c'est plus intéressant de savoir ça que la voiture, tu ne l'achètes pas juste pour la beauté de l'objet, mais qu'aussi, il y a toujours un alignement avec ce que tu fais en termes de Margot Klein. Ouais, puis les actionnaires qui viennent aussi, tu vois, ils sont trop contents de savoir que c'est possible d'avoir une belle voiture. Ils sont trop contents. Tu vois, ça les motive aussi. Et les gens, ils te disent « Comment tu fais ? » « Ah ouais, mais tu es jeune. » Par exemple, je fais de l'équitation. Les patrons du lieu, ils m'ont demandé « T'es jeune, comment tu fais pour avoir ces voitures ? » Du coup, tu te dis « Ah oui, je fais ça, ça et ça. » « Ah ouais, super intéressant pour en parler, tu vois. » C'est top. Ça me fait penser à une anecdote de Jean-Luc Montéagudo. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ce nom, ok, c'est un infopreneur également. Il était venu sur le podcast il y a peut-être deux ans et il m'a dit qu'il avait acheté une grosse voiture et que ce qu'il faisait, c'est qu'il se mettait devant des grands restaurants. Je ne sais plus dans quelle ville peut-être à s'entroper, quelque chose comme ça. Et puis les gens venaient regarder sa voiture et je disais « Mais attends, mais quel est ce jeune avec cette voiture ? » Et du coup, il disait « Allez, je vois que vous aimez les voitures, allez, je vous fais faire un tour. » Et il parlait avec la personne, il expliquait ce qu'il faisait parce que les gens, tout comme toi, voulaient savoir pourquoi tu es dans cette voiture, comment est-ce que tu as fait, etc. Et au final, il expliquait qu'il faisait du webmarketing et à la fin, il éclosait, tout simplement. Oui, oui. Alors moi, je ne sais pas. Ils devaient vendre des programmes en ligne. Exactement. Oui, à moyen. Tu as travaillé au McDo combien de temps ? Trop longtemps. Un an et demi. Un an et demi ? Plus. Ok. Tu sais que j'ai postulé pour travailler au McDo quand j'avais 16 ans, 17 ans et j'avais été refusé et j'étais hyper déçu parce que je me rappelle que j'avais fait une lettre de motivation de fou. Je m'étais dit « Il faut qu'ils me prennent en tant qu'étudiant, etc. » que je pourrais apprendre plein de choses. Moi, une question que j'aurais voulu savoir, c'est toi qui as travaillé au McDo, qu'est-ce que tu as appris en travaillant là-bas ? À mille trucs, par contre. McDo, c'est pour ça que les gens me disent « Oui, je déteste McDo. » Alors, c'est vrai que c'est horrible. Tu es très peu payé et puis c'est très, très dur. Mais par contre, quand tu fais un petit peu attention à la structure qui est mise en place, j'ai appris à maintenir toujours un standard et la même qualité. J'ai appris que tu peux prendre des gamins qui sont nuls à chier, comme moi, qui n'ont jamais travaillé, qui ne sont vraiment pas du tout professionnels, nuls à chier, qui sont pauvres, qui viennent juste pour travailler. Donc, ils n'ont rien à foutre du travail. En plus, ils ont leur étude. Donc, ils viennent juste pour pouvoir avoir un toit. Motivation zéro quand même. Tu n'as rien à foutre de faire des frites et un burger pour des connards qui viennent manger un McDo. Tu penses comme ça, tu es dégoûté en fait. Et ils arrivent à transformer des losers. Parce que tu arrives, tu es un putain de loser. Et ils arrivent à transformer des losers en gars ou en personnes impliquées. Genre, je ne sais pas moi, deux mois ? Sérieux ? Aussi rapide que ça ? Oui. Waouh ! Je ne sais pas, ils font… Je ne sais pas comment… Enfin, si, ils te forment extrêmement bien. Oui. Très, très, très grande exigence de propreté, de respect des procédures. Genre, dès que tu fais quelque chose qui n'est pas dans la procédure, il y a quelqu'un, je ne sais pas d'où, il y a quelqu'un qui arrive qui te dit non. Donc, toujours en fait, tu respectes la procédure. Grande hygiène, grand esprit d'équipe. Ils arrivent à créer une culture de malade. Ils arrivent à te donner envie de progresser. Ils t'impliquent dans le truc. Moi, j'avais fait du… Enfin, exceptionnel, vraiment. Ok. Et quelle valeur de McDonald's tu as remis dans ton business ou tes différents business même ? Ah ben, la qualité. Ok. Donc, qualité, exigence, respect des procédures. C'est incroyable. Non, je n'ai pas tout. Je l'ai copié deux. C'est incroyable. J'ai fait la culture aussi pour la culture, c'est-à-dire culture. Tu sais, quand tu es chez McDonald's, tu ne vas jamais manger chez Quick. Sérieux ? Non. Ah, moi, je pensais que vous en aviez marre et que du coup, vous alliez au Burger King ou je ne sais pas. Non ? Ah, vous êtes loyaux. Oui, je ne sais pas. Il y a un truc, c'est ouf. Ok. Donc, grande loyauté, fidélité à la marque, etc. Culture d'entreprise en fait. Et puis, faire progresser les gens et très bien les former. Mais en fait, non, j'ai pris tout ce qu'ils ont fait. Alors, moi, je suis à une échelle plus petite parce que, my love, voilà quoi. Mais à une échelle plus petite, avec les équipes que j'ai, je comprends tout. Et je suis très, 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 très exigeante. Et les gens qui travaillent, moi, le sont aussi en fait. C'est là que tu vois que les choses qu'on fait dans notre vie, même si ce sont des métiers qu'on n'aime pas forcément au départ, ils ont toujours un rôle à jouer. Tu sais, moi, j'ai fait du droit et j'ai été animateur et j'ai fait pas mal de choses. Mais toutes ces choses que j'ai pu faire me servent dans ce que je fais aujourd'hui. Donc, je me dis, bon, pas trop de regrets tant que tu avances et que tu évolues. Et puis, je pense que c'est une chance. Tu vois, souvent, moi, ce qui m'énerve un peu dans notre époque, c'est qu'on va critiquer, tu vois. Ouais, le McDo, il ne paye pas bien. Ouais, mais les qualités de travail. Mais ferme ta gueule, en fait. Déjà, toi, tu as été refusé de McDo et tu étais dégoûté. Donc, déjà, tu as la chance de travailler pour l'entreprise. Il te paye, il t'offre à McDo. On nous donnait deux repas. Voilà, il y a d'autres sociétés où on te donne des tickets restos. Je trouve qu'il faut un peu respecter les gens qui t'emploient, quoi. Tu vois, ils ne sont pas obligés de t'employer. En France ou dans la majorité des pays, tu payes des charges sociales de malade. Donc, parce que tu n'es pas content, dégage, en fait. Tu vois, ça, ça me gare un petit peu en ce moment. Donc, moi, oui, c'était trop dur, McDo. Oui, c'est ça aussi qui m'a donné envie d'être riche très vite. Mais je suis trop contente d'avoir eu ce job. Si je n'avais pas eu ce job, je n'aurais pas pu continuer mes études. J'ai appris max de trucs. Et voilà, c'est un bout d'un moment. On a le job qu'on mérite, quoi, tu vois. Donc, moi, je ne savais pas qu'on me fait créer des entreprises. C'est sûr que si j'avais créé un blog et que j'avais vendu des e-books, je n'aurais pas créé à McDo. J'étais une loseuse. Donc, tu vois. Oui, j'ai le job que je méritais. Tu faisais des études de quoi ? Quand je travaillais chez McDo, je faisais des études de communication et politique. Ça s'appelait comme ça. J'étais en bac plus deux, bac plus trois. Et tu avais la vision de créer une entreprise et de faire du business ou c'était pour la beauté de faire des études ? Ah non, là, je faisais des études parce que mon père, il m'avait dit il faut que tu fasses cinq ans d'études et que, voilà, c'est comme ça que tu vas être riche. OK. J'en étais là. Après, je travaillais chez McDo et là, je me suis dit, bon, comment te dire ? Je voyais les… Tu sais, McDo, c'est des franchisés. Donc, c'est des gens, des McDo. Donc, je voyais le franchisé arriver dans une belle voiture avec sa femme et puis son job, c'était juste visiter les McDo et puis gérer les problèmes. Enfin, c'était un vrai chef d'entreprise. Et tout le monde disait, ah ouais, lui, il est millionnaire. Ouais, non, non. Ils partent tout le temps en vacances. Enfin, tu sais, un peu le fantasme du patron. Je ne sais pas d'où c'était vrai, mais en tout cas, c'était l'image que je m'en suis faite. Et puis là, je dis, ah ben moi, il faut le choix millionnaire. Donc, j'ai commencé après un an chez McDo, à commencer à saouler tout le monde en disant, moi, je vais être millionnaire. Moi, je vais être millionnaire. Je vais venir, je vais racheter le McDo. Je vous rachète tous si vous me fichiez. Arrêtez de me faire chier. Je vais vous racheter puis je vais vous virer. Du coup, j'ai saoulé un peu tout le monde avec ça. Et tout le monde m'a dit, ferme ta gueule, sauf mes potes, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, quelle est la première étape que tu entreprends quand tu es au McDo, que tu sais que ce n'est pas pour toi que tu veux être millionnaire ? Ah ben rien. Attends, c'est trop facile. C'est juste des paroles ? Ah ok. Ah bon ? C'est des paroles, mais tu vois, moi, je continue mes études. Par contre, le truc qui change, je pense, un petit peu, c'est que ce n'était pas prévu dans mon parcours scolaire. Et puis là, quand je suis chez McDo, je décide d'apprendre, de partir à l'étranger en Erasmus pour apprendre l'anglais. Ok. Parce que je suis nulle à chier en anglais, je ne parle pas anglais. Et puis, je me dis, pour être millionnaire, ou quelqu'un a dû me dire, ouais, mais tu vas être millionnaire, tu ne parles même pas anglais. Je me suis dit, ouais, c'est vrai quand même. Du coup, je n'avais pas des notes terribles, terribles. J'étais, tu vois, 12, 13 de moyenne. Parce que je travaillais chez McDo, j'étais éclatée honnêtement. Et en fait, j'ai quand même réussi à saouler mon université, la meuf qui s'occupait des Erasmus pour qu'elle valide mon dossier. Je l'ai spammée la meuf, quoi. Tout ce que je pouvais, elle a validé mon dossier pour m'envoyer à l'étranger en Erasmus un an dans une des meilleures facs en Europe. Ok. Voilà, donc j'ai juste fait ça. Après, là, c'est vrai, j'ai vraiment appris l'anglais, j'ai fait une thèse. Voilà, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup appris l'anglais. Et ça, ça m'a donné accès après à la Sorbonne en Bac plus 5 à Paris. Et voilà, et après, non, tu vois, j'avais toujours rien fait. Après, j'ai décroché un stage dans le consulting. Et après, j'ai eu un CDI et j'ai toujours rien fait. Non, non, j'ai vraiment ma première étape, ça a dû être en 2014. Ok, qu'est-ce que tu as fait ? 2013, 2014. J'ai commencé à lire des livres un peu, tu vois, sur… J'ai lu « Père riche, père pauvre ». Tu vois, j'ai commencé à lire des livres comme ça. Après, j'ai un copain qui a vu que j'ai perdu du poids. J'avais un petit Tumblr à l'époque, un petit blog image, quoi. Et il m'a dit « Lance ton blog sur WordPress ». Tu sais, il y a des gens, ils font des blogs. Après, ils sont suivis, puis ils vendent des petits produits. Je me suis dit « Ok ». Voilà, donc je crée un blog WordPress trop moche où j'écris des articles. Et voilà. Six mois après, je vends mon premier e-book, ça fonctionne. Comment tu te sens le jour de cette première vente ? Je me souviens, j'avais planifié l'email sur MailChimp à l'époque. Oui. Et j'avais dû l'envoyer peut-être à 11h ou 10h, je ne sais plus. Et moi, j'étais en réunion. J'étais en réunion jusqu'à midi, midi et demi, en fait. Et du coup, je me souviens, je n'étais pas du tout concentrée pendant cette réunion. Je devais présenter un truc. Bref, je sors de cette réunion, je vais sur mes e-mails pour voir, tu vois, si j'ai des notifications PayPal. Tu vois ? Je vois, j'ai fait 156 euros. J'ai calculé à la main, tu sais. Mais tous les petits trucs, j'avais fait 156 euros et quelques. J'étais folle. C'était... Ah, mais c'est beaucoup. J'étais euphorique. Oui. J'étais folle. C'était fou. OK. Donc, tu as eu ce book et après, quel était le prochain move ? Ce livre. Oui, non, mais si. Mais après, je me suis mis plus sérieusement. J'ai continué. Je crois que j'ai sorti une petite formation. La vidéo, voilà. Puis, je me suis professionnalisée, en fait. Enfin, tu sais, j'ai mis vraiment plus d'efforts dessus. Voilà. Et après, ce qui a vraiment été une autre étape, c'est quand Nathalie Carriou, qui vendait, je ne sais pas si elle le fait toujours, qui vendait des programmes sur la richesse, l'indépendance financière, l'immobilier, et un petit peu tout ça, en ligne, elle me demande. Donc, j'ai une copine qui me recommande auprès d'elle. Puis, elle m'appelle et puis, elle me dit, voilà, est-ce que tu veux faire mon marketing ? Pour mon lancement, elle m'a dit que tu étais forte. J'étais là. Wow. Ben, écoute, et je me souviens, je lui ai dit, moi, j'étais impressionnée, tu vois, parce qu'à l'époque, Nathalie Carriou, la meuf, elle pesait de ouf. Enfin, c'était une des rares femmes, voire la seule femme. Enfin, elle était quand même précurseuse et puis, elle les faisait flipper, tu vois, la meuf. Ouais. Et moi, j'étais impressionnée. Puis, je lui ai dit, ben, écoute, je ne suis pas très forte en marketing. Elle m'a dit, ah, ben, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. J'ai dit, ben, écoute, on peut tester deux, trois mois. Puis, si tu es content, on continue, quoi. Mais puis, sinon, non. Elle m'a dit, ok, ben, viens me voir, je ne sais pas, lundi prochain. Puis, on voit ta rémunération. Ok. Et du coup, j'y suis allée. Ben, ça s'est trop bien passé. Le test de trois mois, je ne sais plus, c'était deux, trois mois. Moi, en final, on devait travailler peut-être six mois ensemble. Puis, on a travaillé un an et demi, deux ans ensemble. Donc, on a fait deux lancements au lieu d'un. Ok. Et voilà. Et moi, je n'avais jamais vu autant d'argent, tu vois. Moi, après, c'est les lancements, tu vois. Donc, tu vois, un million comme ça arriver en une semaine. Bon, tu as travaillé beaucoup. Bien sûr. Moi, je n'avais jamais vu ces sommes-là arriver aussi vite. J'ai dit, ben, ça va, ok. Donc, je me suis dit, ben, peut-être que je peux faire ça pour moi, tu vois. Donc, j'ai commencé, c'est là, en parallèle avec Nathalie, où j'ai commencé à créer ma marque, Margot Klein. Je n'avais pas trop d'idées. J'ai fait margotclin.com. Et puis, j'ai commencé à vendre des formations, ce que je faisais pour Nathalie. En fait, je l'ai commencé à le vendre depuis. Et après, je me suis dit, mais en fait, ce que je fais pour Nathalie, c'est plus que du marketing. C'était pas du coaching, mais je l'écoutais beaucoup. Et en fait, je traduisais son naturel dans ses emails, dans ses pages. Et je me suis dit, mais peut-être que je pourrais faire du coaching aussi. Ça me plaisait beaucoup plus qu'exécutante en marketing. Et puis, c'est ce qui m'éclatait le plus avec Nathalie. Et voilà, après, je me suis mis dans le coaching et je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je pense que je suis arrivé au bon moment. J'étais une des premières en francophonie à proposer du coaching haut de gamme, ce qu'on appelle high ticket maintenant. Et voilà, j'étais la première, une des premières à faire ça. Du coup, tous les entrepreneurs sont venus me voir et on a fait du bon travail. Et puis, ils ont été propulsés. Et du coup, ça fait encore plus parler de moi. Et puis, blablabla. C'est top. Est-ce que c'est un conseil que tu pourrais donner peut-être à des jeunes entrepreneurs de travailler avec des plus gros entrepreneurs pour apprendre avant de lancer leur propre projet ? Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai fait. Je travaillais avec un infopreneur et j'étais closer pour lui. Ça a duré plusieurs mois. Et j'étais content parce que tout comme toi, je voyais passer beaucoup d'argent. Mais en même temps, j'avais un peu cette frustration, tout comme toi peut-être, où je me disais, je peux le faire pour moi aussi. Puis si je peux closer ça pour lui, je peux le faire aussi pour moi. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu considérais ? Moi, je n'avais pas de la frustration. Moi, je n'avais pas de frustration parce que je voyais clairement que Nathalie, elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Elle avait construit une marque. Elle était excellente, voire la meilleure dans sa thématique. Moi, elle m'a énormément aidée sur les déblocages financiers, les croyances financières. Donc, je n'étais pas frustrée. Non, je me suis dit, je peux essayer de le faire pour moi. Mais en fait, quand je pars de chez Nathalie, je ne me dis pas que je vais faire un million. Je me dis, bon, je ne sais même pas, mais genre 300 000. Ah non, pour moi, Nathalie, elle était trop loin. Je ne pouvais pas faire… Ouais, non, non. Il ne faut pas… Je savais qu'elle avait des années, qu'elle était très connue. Elle faisait des conférences. Moi, je ne me voyais jamais. Je ne me voyais pas faire des conférences. Je ne me voyais pas recevoir des gens comme elle. Oui. Ah non ! Donc, non, je n'étais pas frustrée. C'est juste qu'elle m'a… En fait, j'ai vu tellement d'argent. Puis, elle, elle était tellement bonne. Elle m'a tellement ouvert mes amis que j'ai fait mon truc en ligne. Et puis, je me suis dit, ça fera mon business. Mais jamais, je me suis dit, je vais être millionnaire sur Internet comme elle. Là, c'était mort pour moi. Mais oui, pour moi, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont entrepreneurs. Mais c'est faux. Pourquoi ? Parce que personne, c'est rare, pas personne. Je suis un peu extrémiste à chaque fois. Mais rares sont les gens qui ont les épaules pour gérer un business qui fait un million. Je te le dis clairement. Je n'en connais pas beaucoup. Les gens, ils croient. Ils se surestiment. J'ai fait 20 000 cette année. La prochaine étape, c'est 100 000. D'accord ? Tu vas te calmer. Et après, ils ont fait 100. Ah oui, j'ai fait 150 000. La prochaine étape, c'est le million. Tu n'as même pas un comptable. Donc, juste calme-toi. Donc, les gens, ils n'ont pas la structure et ils n'ont pas la structure physique de prestataire et d'entourage. Ils n'ont pas la structure émotionnelle non plus. Parce que gérer un business d'un million, il faut quand même être solide émotionnellement. Donc, oui. Déjà, aux jeunes entrepreneurs, c'est de te demander est-ce que tu vas être entrepreneur ou est-ce que tu vas être riche ? C'est deux choses différentes. Je veux être riche. D'accord. L'entrepreneuriat n'est peut-être pas le chemin pour toi. Si tu veux juste être riche, tu vois, il y a d'autres chemins. Donc, oui, il faut se poser cette question. Et je sais que les gens qui travaillent avec moi dans les différentes entreprises, ils sont riches. Pourtant, ils ne sont pas entrepreneurs. Et ils voient bien qu'ils ne pourraient pas être entrepreneurs. Ils pourraient, ils auraient la capacité, mais ils ne veulent pas. Ils disent, Margot, prends-toi les problèmes là. Prends-toi tout ça. Ils voient tous les problèmes. Ils disent, ok, moi, je suis bien avec mon salaire. Je fais ce que j'aime et c'est bon, tu vois. Il faut être bien sûr de soi. Tu disais que les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe quand tu as un million d'euros, que beaucoup d'eux n'ont pas les épaules. Quelle est la chose que les gens devraient savoir sur les business un million d'euros ? Quand je dis un million, c'est un palier, tu vois. Tu commences à avoir plein de problèmes à ce palier-là, quoi. Comme quoi ? Bon, après, ça dépend du business, tu vois. Je pars du business en ligne, là. Ok. Parce que si tu as un private equity ou que tu rachètes des entreprises, un million, c'est un peu, bon, un peu faible. Mais si on parle du business en ligne, type coaching ou un comprenariat, déjà, tu vas avoir beaucoup de remboursements. Il faut un support. Il faut un comptable de malade. Il faut un avocat de malade. Il faut un notaire de malade. Donc, déjà, c'est des coûts, tout ça. Peut-être des gens qui te coûtent 200 000 à l'année, s'ils sont vraiment bons. Déjà, voilà. Après, je parle en Suisse. Peut-être en France, c'est un peu cher. En Suisse, oui, c'est plutôt… C'est cher, tu vois. Donc, oui, c'est ce que les équipes me coûtent en Suisse. Donc, voilà. Et après, il y a des gens, ils vont copier. Moi, il y a des gens, ils copient toutes mes pages. Pour moi, ils copient tous mes blogs. Ils copient… Je sors un mentoring. Deux jours après, il y a des gens, ils sortent un mentoring. Et puis, ils l'appellent autrement. Mentoring, blablabla. Et puis, c'est la même chose. Et puis sinon, ouais, tu as des gens, ils te volent tout. Ils essaient de… Ils vont voir ton comptable. Ils essaient de payer ton comptable pour avoir tes infos à toi. Ils te mettent un procès pour voir quel est ton avocat. Non, ils ne font pas ça. Si, si. Ah, mais les gens sont créatifs. Oui, très créatifs. Ils mettent un procès parce qu'ils se disent, t'es riche, alors tu vas les payer. Ou alors… Tu savais, il y a des choses que je ne dévoilerais jamais. Mais dans la vie privée, il y a des gens qui sont sortis avec mon ex-femme pour savoir comment je travaillais. Tu te dis, mais… Ok. Non, non, des choses que tu ne peux même pas imaginer, en fait. C'est incroyable. Incroyable. Waouh. Non, non, il y a des gens, ils viennent voir où j'habite pour savoir. C'est des malades, en fait. Donc, si tu n'es pas aligné avec ce que tu fais, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu te suicides. Je ne sais pas. Tu te deviens fou. Tu te dis… En fait, si tu n'as pas fait un travail émotionnel et sur l'ego, tu te pètes un plomb. Si tu n'as pas une famille, si tu n'as pas un cercle d'amis, si tu n'es pas solide dans ton émotionnel, tu deviens fou. Tu vois ? Et ce n'est pas que sur moi. Quand je t'ai dit, j'ai vu ça sur Nathalie, j'ai vu ça sur des clients que j'ai coachés, je vois ça sur des gens à qui je m'associe. Ce n'est pas moi qui ai le palmarès des fous. Et encore moi, mon avocat d'ailleurs, il me dit, mais moi, je n'aime pas les procès. Je suis hyper vénère sur les procès. Dès qu'il y a des actions en justice, par contre, je dis, moi, maître, il faut qu'il me paye derrière. Donc, tu m'attaques. C'est lui qui va me rédiger un chèque. Je suis une grosse malade. Du coup, il me dit, non, mais calmez-vous. Calmez-vous. Il me dit, vous n'avez pas beaucoup. Il me dit, vous n'avez rien comme actions en justice. Il me dit, vous avez vraiment beaucoup de chance. Je suis là, oui, ce n'est pas grave. Tu lui demandes l'argent. Donc, je sais que j'ai de la chance quand même. J'ai beaucoup de chance quand je vois d'autres amis, comment ils sont emmerdés. J'ai vraiment rien. Il ne m'est rien arrivé, tu vois, en comparaison de ce que je vois autour de moi. Mais il faut quand même la santé. Merci. Il faut être accroché, tu vois. Et je vois des gens qui ne sont pas accrochés. Ils font un gros chiffre d'affaires. Ils explosent. Burn out. C'est vrai ? Et quand tu fais un burn out, avec ces problèmes-là, qu'est-ce que tu fais ? Tu restes couché ? Il n'y a plus de business ou comment c'est géré ? Ah oui, il n'y a plus de business, non ? Les gens, ils explosent en fait. Parce qu'ils essaient de tenir, tu vois. Ils essaient de tenir. Ce n'est pas des gens. Ils ont fait un chiffre d'affaires. Ils se sont battus. Putain, ils veulent tenir. Ils veulent déléguer. Ils font ce qu'ils font. Tu vois ? Ils tiennent, ils forcent, ils forcent. Et puis tout d'un coup, poum ! C'est comme, je ne sais pas, un truc qui explote. Pendant six mois, hop. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ça s'arrête. C'est pour ça que tu parles autant de l'importance d'avoir un coach émotionnel et de l'ego ? Oui, un coach émotionnel. Déjà, pour être heureux dans ta vie, c'est mieux. Déjà, vraiment. Donc, en plus, si tu as une ou moins une entreprise et que tu veux réussir, oui. Oui, parce que surtout, tu sais, dans l'infoprenariat, on ne va jamais raconter public. Enfin, c'est rare. Il y en a qui racontent, mais c'est rare. Les gens qui vont raconter, oui, j'ai eu ça, oui, non, non. C'est rare, tu vois ? Il y en a, mais tu sais, c'est un peu de montrer toujours, je ne sais pas, la bonne face. Puis, c'est humain. Je veux dire, même un humain pratique, il n'aime pas raconter ses problèmes. C'est un faux-prenariat ou pas. Donc, on est tous des humains. Tu vois, la vulnérabilité, ce n'est pas trop notre délire. Parce qu'en plus, on a tous peur d'être vulnérable. Donc, ce n'est même pas qu'un faux-prenariat. Mais oui, il y a un coach déjà business. Tu vois, ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que je suis allée me former chez Dan Peignin. Et puis, je dois beaucoup à Nathalie. Enfin, il y a toujours, oui, tu vois, donc oui, des coachs, que ce soit business ou alors émotionnel. Oui. Pour moi, c'est même spirituel, ça peut être aussi. C'est très, très important. Si tu n'as pas ça aujourd'hui, déjà, c'est un facteur qui fait que tu ne vas pas réussir au maximum ou à ton plein potentiel. Ça, c'est sûr. Ok, donc c'est primordial, ça, je l'ai bien compris dans tes propos, de se faire coacher et peu importe ton stade. Peu importe ton stade. Moi, j'ai fait la têtue pendant trois ans. J'ai fait, allez tous se faire foutre. Moi, je vais faire tout seul mon million. Voilà. J'ai bien ramassé. J'ai galéré de fou. J'étais toute seule comme une débile. Super, quoi. Donc, j'ai fait un million toute seule. Moi, on est content. Super. Et donc ? Et quel a été le déclic pour prendre un coach ? Non, parce que j'allais péter un plomb dès que je me dis que je fais tout tout seul. Franchement, j'ai rené mon entreprise pendant quatre ans toute seule. Les emails. Après, j'avais pris quelqu'un pour les supports, mais je faisais tout. Et j'étais têtue, quoi. Tu vois ? Alors que j'ai fait un million en quatre ans, à peu près, un petit peu plus, quoi. J'aurais pu faire dix fois plus, quoi, si j'avais été moins têtue. Dix fois plus facilement, avec dix fois plus de confort. Voilà. Ça s'appelle l'écho, quoi. Oui. C'est intéressant parce que ça rejoint une question qu'un coach a posé spécialement pour toi. Je vais te la partager tout de suite. Bonjour, Margot. Je m'appelle Romain Limois. Je suis coach business et je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu produis, tout le contenu que tu partages et pour ton état d'esprit vraiment particulier. En tout cas, très inspirant, tout ce que tu fais. Et Toi m'a donné l'opportunité de te poser une petite question. Alors, j'ai une question pour toi concernant Dan Peña. Je sais que tu es une des seules francophones à avoir suivi son enseignement sur le rachat d'entreprise. Je voulais savoir, au-delà de sa méthode, qu'est-ce qui t'a le plus marqué chez lui ? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Qu'est-ce que tu en as retenu vraiment de cet enseignement ? C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai retenu de Dan Peña en plus du rachat d'entreprise ? C'est que le gars est 100% lui-même. Il est 100% dans son naturel à lui. Et il fait 100% ce qu'il a envie de lui. Et il va à fond, quoi. Donc, ça, c'est... Il est à fond lui-même. Et c'est rare de côtoyer des gens qui sont 100% eux-mêmes. Et d'ailleurs, quand on les côtoie, on le sent. C'est-à-dire qu'au contact de gens qui sont 100% eux-mêmes, on devient beaucoup plus nous-mêmes, nous aussi. Du coup, à son contact, je suis encore plus devenue moi-même. Waouh ! Donc, c'est ça qui m'a beaucoup marquée. Et quelqu'un qui a beaucoup d'amour en lui aussi. Il m'a beaucoup aidée. Non, c'était très, très bien. En plus, pendant qu'il m'a mentorée... Avant, tu es allée au château et après, il y avait un mentoring. Ça n'existe plus, mais... En plus, pendant qu'il me mentorait, mon grand-père est décédé. C'était quelqu'un de super important pour moi. Et il m'a aussi aidée sur ça, quoi. Donc, non, vraiment... Moi, je le kiffe. Je recommande à tout le monde d'aller le voir. Après, ce n'est pas pour tout le monde, parce que c'est très, très violent. C'est ce que je me suis toujours dit. J'avais vu une vidéo de Best-of, et je me rappelle qu'il était parti... Pas gifler un gars, mais qu'il était... Ce n'est pas loin. J'ai fait, mais il est vraiment sauvage. Mais j'ai beaucoup appris en regardant son contenu. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Pourquoi est-ce que tu dis ça ? Et tu peux... Si tu n'es pas prêt, ça peut... Je ne sais pas, tu peux avoir un stress post-traumatique. Je ne sais pas, mais il y a des gens qui se sont battus. Il y a des gens qui ont cassé leur assiette contre le mur. En fait, c'est qu'il est tellement violent. Je pense qu'il y a un truc qui se passe dans ton système nerveux. D'ailleurs, le premier jour, tu trembles, tu as froid. C'est la peur, en fait. Tu as tout le temps envie d'aller aux toilettes, de faire pipi. Donc, c'est la peur. Donc, les deux premiers jours, c'est la peur. On est en mode peur, en fait. Je pense qu'il y a un truc qui libère des choses émotionnelles, tu vois. Sans le dire, mais il y a des gens qui sont partis, moi, dans ma veine, dans mon édition. Et je suis curieux, comment est-ce que tu fais quand tu es coach pour choisir un bon coach ? Je pense qu'on s'en fout, en fait, que tu sois coach ou pas. Ça n'a rien à voir. C'est juste... J'ai toujours dit la même chose pour choisir un coach. Déjà, il doit avoir fait ce que tu veux faire. Donc, moi, j'ai toujours choisi un coach sur l'expérience, pas sur les diplômes. Moi, j'ai toujours fait ça. Premièrement, je veux que la personne ait passé par là avant moi. Elle a eu l'expérience, quoi. Ça, c'est la première chose. Il faut que mon coach, il me fasse un peu peur. C'est-à-dire qu'il me... Quand je dis peur, c'est qu'il... Voilà, je sais que... Ouais, je vais un peu ramasser, quoi, tu vois. Donc, ce n'est pas obligé que ce soit Dan, Peignin, Le Barraquet. Là, j'ai deux coachs femmes. Elles sont toutes fines, toutes... Voilà. Je sais que, tu vois, quand je vais en séance, elle ne va pas me brosser dans le sens du poil, quoi. Oui. Donc, que ça soit très challengeant. Il faut après qu'il y ait le feeling. C'est des trois choses. Quelqu'un qui l'a déjà fait, qui te fait un peu peur, et que tu as le feeling, quoi. Mais c'est intéressant. Je ne savais pas que tu t'es fait cocher par Dan Peignin. Mais d'une certaine manière, tu me faisais penser à lui, dans le sens où tu as ton vocabulaire, tu t'exprimes comme peu de personnes s'expriment sur le web, encore moins dans l'infoprenariat. Et je me suis dit, c'est très... Ça me faisait penser à Dan Peignin. Ça me faisait penser aussi à Dan Locke. Enfin, tous les Dan, du coup. Et ouais, quoi. En tout cas, c'est vraiment ton branding qui m'a attiré, parce que je te trouvais hyper différente. Et je me rappelle que c'est cette phrase. Tu vois, la manière dont tu disais ton prénom, c'est Margot Klein. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elle crie sur le Klein ? Mais ça m'a vraiment marqué. Et c'est juste ce détail qui a fait que je me suis dit, bon, il faut que je suive cette dame. Ça, c'est un truc classique. Enfin, en branding, c'est... C'est un jingle audio, en fait. Un truc qui est répété, quoi. Moi, après, j'ai créé ma marque sur le Klein. Donc, mes sociétés, elles s'appellent Groupe Klein. Là, on vient d'acheter une autre société. On a appelé Klein, blablabla. Enfin, Klein, je ne dis pas le nom, mais... Donc, bah oui, j'insiste sur le Klein, quoi. Donc, comme ça, tu as le Klein dans la tête, quoi. Ouais. Margot, bon, je n'ai pas mis l'accent sur Margot, tu vois. Ouais. J'ai mis l'accent sur le Klein. Donc, ça, ça... Moi, je n'ai jamais eu trop d'imagination, en fait. C'est vrai ? Du coup... Mais non, parce que moi, ça me fait chier de trouver des trucs. Moi, je suis un peu brute, quoi. Donc, des coffrages, c'est ça, c'est ça. Donc, moi, j'ai créé ma marque Margot Klein. OK, je mets l'accent sur le Klein. Qu'est-ce que je peux faire pour que les gens, ils retiennent mon nom ? Bah, je vais le crier. Bon, bah voilà. OK. Ouais, bah du coup, je l'ai bien retenu. Au début, je me suis dit, peut-être qu'elle le crie, parce que les gens prononcent mal son. Oui, alors aussi, parce que là, en plus, aux Etats-Unis, ou quand j'étais dans des pays anglophones, et là, en plus, en Suisse, on dit Margot Klein. OK. Tu vois, c'est prononcé à l'allemand, enfin, en version germanophone. Du coup, je voulais qu'on dise Klein, pas Klein. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça aussi que je le criais. OK. Donc là, pour que les gens se souviennent de toi, tu peux avoir un jingle audio, est-ce qu'il y aurait d'autres conseils que tu pourrais partager pour que les gens se rappellent de toi ? Alors ça, c'est une technique de publicité. Donc ça, c'est connu, tu vois. Mercuro Chrome, le pansement des héros, bah, eux, ils l'ont répété. Pareil, hein ? Je ne sais pas si tu connais cette pub. Non. Bon, bah tu t'es rassuré. Mercuro Chrome, le pansement des héros, ils ont fait une pub télévisuelle il y a 5 ans, 6 ans. Alors là, ils ont mis 5, 3 ou 5 fois, je ne sais plus, et répété Mercuro Chrome, le pansement des héros. Mercuro Chrome, le pansement des héros. Voilà. Ça rentrait dans la tête des gens, c'est pas compliqué. Donc, il y avait ça. Et après, si tu as une marque personnelle ou une entreprise, ça dépend un petit peu quelle marque tu veux mettre en avant. Mais disons que moi, j'ai mis en avant au début ma marque personnelle, Margot Klein, c'est d'être toi-même, d'être 100% authentique. Ça, c'est pas facile. Tu trouves que beaucoup de personnes ne sont pas elles-mêmes sur le web ? Elles voient être leur marque ? Bah, non. Ils ont créé des personnages, mais je comprends tout à fait. Parce que tu te fais un peu éclater la gueule sur Internet quand même. C'est léger, quoi. Tu publie une vidéo, tu te fais insulter gratuit. Tu te fais éclater la gueule quand même. Du coup, je comprends que tu crées un personnage. C'est un mécanisme de protection, tu vois. Je veux dire, tu vois, c'est même intelligent, tu pourrais dire. Moi, ça me faisait chier de le faire. Ça me demandait beaucoup plus d'énergie de créer un personnage pour me protéger que d'être moi-même. Du coup, c'est encore pour ça aujourd'hui que les gens, ils me trouvent différente. Bah oui, parce que je suis moi-même et que ce n'est pas compliqué de se démarquer dans un marché où personne n'est soi-même ou peu de gens sont soi-même, sont eux-mêmes. Du coup, bah oui, si tout le monde se mettait à être eux-mêmes, oui, j'aurais moins d'avantage concurrence et il faudrait que je fasse un peu plus d'efforts. C'est pas compliqué, quoi. Enfin, pour l'instant, après, si tout le monde se met à être eux-mêmes, bah oui, là, je vais devoir être, je vais être un peu challengée. Mais pour l'instant, non. Puis même pour mon groupe-là où on rachète des entreprises, quand les gens, ils me voient en réunion ou à la banque ou chez le notaire ou chez le fiduciaire, les gens, ils sont... Pareil, tu vois, ils disent la même chose que toi. Oui, mais elle est différente. Oui, tu vois. Oui. Parce que je suis moi-même, donc j'arrive comme je suis, j'arrive avec mes chaussures Balenciaga. Si j'ai envie de mettre une chemise, j'en mets une, sinon non. Enfin, tu vois. Oui. Bon, voilà. Donc, il disparaît. Elle est différente. Bah oui, parce que dans la vie, peu de gens sont différents, sont eux-mêmes, en fait. Donc, c'est le conseil qu'on pourrait donner, c'est d'être soi. Mais oui. Montre qui tu es, en fait. Sans chercher à te protéger. C'est fou, hein. Tout ce que tu dis, on voit que ça revient toujours au mindset, au spirituel, à la vision. Il y a des choses qui ne sont pas les derniers hacks de marketing ou de vente, mais vraiment qui sont d'abord des choses qui sont liées à toi-même. Mais oui, mais moi, j'ai jamais... Franchement, ça fait des années que je dis la même chose aux gens. Je n'ai pas de hack marketing. Je n'ai pas de stratégie. Alors, je suis très bonne en stratégie de marque et en stratégie long terme. C'est différent. Ça s'appelle de la stratégie d'entreprise. Aucun entrepreneur ne fait ça normalement. Moi, je ne sais pas. Je suis douée là-dedans. Je le fais. Mais normalement, c'est des cabinets de conseil qui font ça, tu vois. Je ne sais pas. Tout le monde se vocalise. Est-ce qu'il faut envoyer un e-mail avec ce titre-là, cette police-là ? Est-ce qu'il faut surligner le texte ou le mettre en gras ? Sérieusement, on en a quelque chose à foutre s'il faut mettre un mot en gras ou le souligner. Tu crois que ça va augmenter tes ventes ? Tu crois que c'est mettre un mot en gras qui va augmenter tes ventes ? D'accord. Super. On est bien là. Tu crois que c'est, je ne sais pas moi, faire un bouton orange ou faire un tunnel de vente comme ci ou comme ça qui va augmenter tes ventes ? Ouais, de 1%. Allez, de 4% si tu es vraiment le meilleur, tu vois. Ouais. Ouais, un foutre. Je veux dire, les scripts, là, c'est toi qui étais closeur. Ouais, alors, je vais changer ce mot, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Tu es toi-même, le client, il l'achète, en fait. Tu essaies de l'enculer, il ne va pas acheter, oui. Il va sentir, tu vois. Ouais. Donc, c'est tout. Après, il faut une marque. Oui, Coca-Cola, tu connais. Tu vois, si Coca-Cola, c'était violet ou rouge, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Sérieusement, tu aurais connu Coca-Cola violet. Ouais. Voilà, super. Et donc, c'est toujours du Coca-Cola, hein. Tu l'achètes parce qu'il y a une meuf canon qui le boit ou un mec canon qui le boit ou parce que tu en as bu mille fois chez McDo. Voilà, point. C'est pour ça que tu as du Coca. C'est jamais pour la couleur. Ouais. Il n'y a rien à foutre, en fait. Tu achètes quelque chose pour la marque et pour ton appréciation de la marque, ton lien émotionnel. Donc, c'est que de l'émotion et de la compétition. L'émotion, elle est créée d'un humain à un humain. C'est pas compliqué. Si t'es pas toi-même, il n'y aura jamais de l'émotion en face. Il y aura du bullshit. Et la répétition, voilà. Tu peux répéter ton message. Mercure Grom, Mercure Grom. Voilà. Moi, je répète Margot Klein, Margot Klein, Margot Klein. Voilà, Margot Klein. Boum. Et je suis moi-même. Donc, je crée un lien émotionnel naturellement. C'est tout. Donc, je n'ai toujours pas de je ne sais pas quoi, de blablabli, blablabla, d'équipe de closer, de copywriter. Allez, j'ai pris il y a deux mois quelqu'un qui fait ma pub Facebook. Oui, c'est exceptionnel. Je mets 2 000 euros par mois en plus Facebook. Alors, c'est sûr que là, c'est vrai que ça va tout changer. Tu vois ? Non. Donc, Oui, clairement. Les gens, ils se focalisent sur ça parce qu'ils achètent des formations sur ça. Bon, ça ne marche pas. Donc, maintenant, focalise-toi sur le vrai truc. Oui. Et même, les gens achètent beaucoup de formations aussi sur comment avoir beaucoup de followers parce que beaucoup de gens, justement, pensent que c'est le détail qui va faire que tu vas avoir une grosse marque personnelle et qu'on va pouvoir mesurer la puissance de ta marque personnelle. Selon toi, comment est-ce que tu fais pour de vrai, dans le vrai monde, pour mesurer l'impact de ta marque ? Les ventes que tu fais. Ça fait sens. Les ventes, quel genre de vente ? Toutes sortes de ventes ? Les ventes, ton chiffre d'affaires, quoi. C'est tout. Ton chiffre d'affaires, c'est bastin. Moi, je ne vais pas plus loin. Comme tu regardes mes chiffres, je crois sur Insta, je ne sais pas, 20 000 ou 21 000, Enfin bon, 20 000, on va dire. Sur YouTube, je dois avoir 25 000. Ce n'est pas énorme, tu vois. Alors, je fais beaucoup de vues. Je publie une vidéo, enfin beaucoup et encore, ce n'est pas non plus exceptionnel. Je publie une vidéo par jour et je fais en moyenne 2 000 vues par vidéo, donc ce n'est pas tous les jours. Bon, par vidéo en moyenne parce que par jour, je dois faire 10 000 vues par jour. Mais ce n'est pas exceptionnel. Je veux dire, il y a des gens dans mon marché qui font beaucoup plus, tu vois. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas, je veux dire, tu vois. Donc, même sur Instagram, je n'ai pas non plus. Voilà. Donc, je me fous des followers en fait. Par contre, c'est qui regarde ton contenu, qu'il soit abonné ou pas. Sur YouTube, il y a des gens qui, il y a 51 % des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. C'est fou. C'est-à-dire que les gens, ils ne veulent pas dire qu'ils sont abonnés à moi. Oui. Forcément. Ben oui, tu copies après. Wow. Oui, évidemment. Ben oui, donc tu ne vas pas dire que tu suis, sinon ça veut dire que tu aurais confiance en toi, ce qui est dommage. Mais du coup, qu'est-ce que je m'en fous en fait des followers ? C'est aussi, il y en a qui disent que tu peux mesurer l'impact de ta marque par le bouche-à-oreille. OK. C'est-à-dire, qu'il parle de toi quand tu n'es pas là. Bon ben, pour moi, c'est bon, ça marche bien ça aussi. Ça fonctionne bien pour toi parce que, tu sais, je t'ai montré la vidéo tout à l'heure de Romain Limois et c'est Romain Limois justement, je pense qu'on était en train de manger et il m'a appris que tu faisais du rachat d'entreprise. Moi, je m'étais arrêté au livre et après, elle m'a dit il y a Margot Klein qui fait plein de choses en plus, elle a plus ou moins un autre âge, là, elle est en train de casser le game, elle est en train de racheter plein d'entreprises, etc. Ouais, ben voilà. Je l'ai appris comme ça. Ouais, Et c'est tout le monde comme ça ? Ouais. Ben tiens, d'ailleurs, en parlant de rachat d'entreprises, ça fait maintenant à peu près un an, plus ou moins, que tu as lancé le groupe Klein. Tu as racheté beaucoup d'entreprises, voilà, maintenant le groupe est évalué à plus de 60 millions d'euros, si ma mémoire est bonne. France-Suisse. France-Suisse. Ouais. Ok. Mais la cool pas, France-Suisse. Quelle est la chose dont tu es la plus fière au cours de cette année ? Oh my God. Alors déjà, on n'a pas un an encore, on aura un an en juillet. Ok. Donc, non mais il y a tellement de trucs que je ne sais pas en fait, parce que je pense que je suis, en fait, j'ai lancé le groupe Klein vraiment, donc en juillet 2020, avec mon associé Sabina, et c'est elle, en fait, il y a eu plusieurs choses, tu vois, c'est une cliente à moi qui m'a dit, Margot, je veux investir dans ta société. Moi, comme débile, j'ai dit, non mais moi, je n'ai pas besoin d'argent. D'accord, alors débile, donc déjà, la débilité à l'état pur. Elle me dit, ok, d'accord. Déjà, je suis con. Elle revient un mois après, elle dit, Margot, quand même, j'aimerais bien si tu peux regarder une solution avec ton avocat. Je me dis, Margot, là, il y a vraiment un truc que tu n'as pas compris, God is protecting et la vie te renvoie ça. Alors, vraiment, toi, tu es protégé, ça revient. Je dis, bon, je vais regarder. Bref, j'ai mis des mois à mettre ça en place parce que c'est quand même assez lourd et mon associé me disait, Margot, toi, les gens, il faut que tu enrichisses les gens, mais genre, qu'ils investissent en toi ou qu'ils te donnent leur argent. Je dis, moi, je ne suis pas banquière, je ne suis pas conseiller financier ou quoi. Elle me dit, oui, mais il faut que les gens, ils puissent investir en toi. Puis, je dis, mais putain, mais en fait, ce serait peut-être comme Charlotte, elle m'a dit, mais en fait, ils pourraient investir dans la société, quoi. Et voilà, et ça a commencé comme ça. Ok. Et donc ça, rien que ça, en fait, d'avoir écouté la vie, d'avoir écouté les gens autour de moi et d'avoir ces gens autour de moi surtout, tu vois. Oui. Et franchement, en juillet, on a ouvert la société et de là, on a quasiment levé un million. Je ne sais plus combien de mois, tu vois. Et j'étais là, quoi ? Genre, mon banquier m'appelle, il me dit, Margot, d'où viennent ces fonds ? Nous devons juste... J'étais là, putain. Genre, je ne sais pas tout s'est fait très vite sans communication. On n'a pas communiqué dessus. Je ne sais même pas d'où les gens, ils sont venus. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas les gens d'où ils sont venus. Ils sont venus. Et on a racheté des sociétés exceptionnelles où jamais, en fait, je pensais avoir ces sociétés. Il y en a, je ne pensais jamais avoir ces sociétés, point. Et il y a des sociétés où je ne pensais jamais les concrétiser aussi jeunes dans ma vie, en fait. Je ne sais pas tout. Je ne pensais pas... Je ne sais pas comment dire. C'est comme si je le pensais, mais je me disais, ouais non, à 31 ans, avoir une société valorisée à 60 millions, ce n'était pas dans ma tête. Même encore maintenant, je n'y crois pas. C'est vrai, tu n'y crois pas ? Non, je n'y arrive pas... Sauf quand je déclare mes impôts, là. Tu crois un peu, oui. Ou là, je me dis, putain, c'est... Ouais, là, ça fait mal. mais... Non, ouais, j'y crois un peu plus parce que c'est pour ça que j'ai beaucoup acheté des choses matérielles cette année que moi, je n'avais jamais rien acheté. Comme si j'avais besoin de faire descendre un truc dans la matière. C'est arrivé trop. C'est-à-dire que l'année dernière, je divorce. Jamais de ma vie, je pensais divorcer. J'ai envie de divorcer. Je divorce. Je divorce. Toujours la main, je divorce. Ça a un coût, un divorce. Tu payes. Tu es plus légère de la moitié de ton argent, tu vois. Donc, j'ai dit, super, je fais 30 ans, donc voilà, j'ai décidé de divorcer. Le prix à payer, c'est la moitié de mon argent. Super, Margot, tu as construit tout ça, toutes ces années pour faire ça. Allez, Margot, c'est bien. Et je ne sais pas, six mois après, il y a ça, il y a jour, groupe plein, tout s'enchaîne et fin 2020, je me dis, ah ouais, d'accord, 50 millions, d'accord. Et voilà, et je me dis, c'est donc, j'ai encore un peu de, c'est comme si, boum, il y a eu un bond de 50 millions, quoi. Donc, voilà, il faut, c'est que de la valorisation, j'ai aimé, mais maintenant, c'est plus avec toutes les parts d'entreprise qu'on a. On n'arrive pas à avoir la vraie, mais peut-être maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas demandé aux fiduciaires, peut-être maintenant, on est à 80, enfin 80 millions, je ne sais pas, on n'a pas fait les comptes, quoi, mais ok, c'est que de la valorisation, mais si tu vends ça, là, tu as la moitié, quoi. Donc, peut-être tout de suite, dans l'urgence, si tu vends vite, tu as la moitié, donc c'est fou. Après, c'est beaucoup de problèmes, enfin, beaucoup de challenges, parce que moi, j'adore, mais oui, c'est des problèmes assez, que je n'aurais jamais pensé avoir dans ma vie de gérer des sociétés comme ça. Oui, c'est d'autres problèmes, oui. Ah ouais, c'est des humains, enfin, c'est, non, c'est dur, franchement, c'est, moi, j'aime, donc c'est dur, mais j'aime, mais c'est, putain, tu règles un problème, allez, hop, il y en a un autre plus gros qui arrive, donc c'est, non, c'est chaud, donc je suis fière peut-être de la personne que je suis devenue ou que je suis en train de devenir parce que j'ai l'impression que j'évolue tous les jours ou tous les mois, quoi, donc, ouais, c'est le seul, c'est, je ne pensais pas faire ça et être capable de gérer ce genre de problème, ce genre de montant, ce genre de deal, ce genre de, non, je ne pensais pas. C'est top, donc là, tu es vraiment challengé et c'est quoi le end goal, du coup, parce que je sais que tu avais dit que tu n'étais pas encore arrivé à tes objectifs, quel est l'objectif ? Je suis loin, franchement, je suis loin, c'est pour ça que je ne suis pas du genre à célébrer ou à, tu vois, genre, je fais toujours mes vidéos sur YouTube, c'est-à-dire de l'extérieur, tu ne peux pas te revoir, quoi, tu vas juste, Margot Klein, sur la chaîne YouTube, tu ne vas pas tellement voir de différence. D'ailleurs, mes amis entrepreneurs me disent, mais pourquoi tu te casses la tête encore à faire des vidéos YouTube, tu vois, mais le end goal, c'est, on a plusieurs, vraiment, je peux en parler de 10 heures, mais je veux vraiment être, faire une différence, tu vois, dans le monde du business et puis autour, je veux vraiment, l'objectif financier, c'est milliardaire avant 40 ans, ça, c'est l'objectif financier et aussi, il y a un objectif de visibilité derrière parce que tu peux être milliardaire puis personne ne te connaît, il y en a plein. Moi, j'ai quand même envie de transmettre, donc je suis obligé, le prix à payer, c'est d'être visible. pas quelque chose qui me fait kiffer, mais c'est le prix à payer pour transmettre. J'ai envie que les gens, ils deviennent eux-mêmes, enfin, j'ai envie, j'ai envie de me transmettre aux gens le plus que je peux pour qu'ils deviennent 100% eux-mêmes. c'est ça le but. Donc, avoir une extrême richesse, c'est comme si tu gagnais tous les championnats du monde dans ta discipline ou si tu étais, j'adore la formule, ben, voilà, Sam Litton, il gagne tout. C'est quoi la médaille d'or de l'entrepreneur ? C'est un revenu toujours plus haut, tu vois, c'est ça. Il n'y a pas de... La médaille d'or, aujourd'hui, je ne sais pas qui, c'est Jeff Bezos ou je ne sais pas qui qui la détient. Si tu veux, toi aussi, il faut rentrer dans le classement. Donc, top 10 des fortunes du monde. C'est le jeu, tu vois. Si demain, il y a un autre classement, je voudrais être première de ce classement. Ça, c'est le fun financier et après, comment on se mette, ça, c'est le truc pour que les gens deviennent eux-mêmes. Oui. Ça, c'est moins quantifiable financièrement, tu vois, c'est plus les transformations sur les gens. Oui. Et même là, c'est difficilement quantifiable parce qu'il y a des gens qui se transforment juste avec mes vidéos YouTube et là, je n'ai aucune trace. Ils m'envoient des emails ou quoi, mais je ne peux pas tracer, tu vois. Oui, difficilement. Donc, c'est ça, le bengol milliardaire avant 40 ans ? Oui. OK. Ça sonne bien. Avec mon associé, on veut devenir le couple de femmes le plus riche. Ça n'a jamais été fait. Je me dis, c'est un bon truc. Oui, ça sonne bien et c'est une belle histoire à raconter. Oui, je me dis, c'est pas mal, tu vois. il n'y a pas beaucoup de femmes dans le top 10 qui sont self-made. C'est vrai, je l'ai regardé, j'ai regardé le Forbes de cette année-là et c'est vrai que c'est beaucoup des gars. Oui, c'est des mecs et puis les femmes, souvent, c'est des héritières. C'est des héritières, oui. Bon, c'est cool, mais self-made, il n'y en a pas. Oui. Pas très peu. Bon, en tout cas, peut-être que dans 10 ans, on fera un podcast pour que tu parles de comment est-ce que tu as atteint ton premier milliard. dans 10 ans, j'espère, j'en aurai au moins 10 ou 20. Pour ça, c'est loin là, 50 millions, c'est bien, bravo. Allez, continue. Bon, oui. Margot, le podcast s'appelle La percée. Quelle est ta définition de percée ? Oui, je n'en sais rien, moi. Je ne sais pas, de percée. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Je ne sais pas, moi, ça m'évoque le... C'est un peu le... C'est bizarre, mais ça m'évoque, tu sais, dans les champs de bataille, tu fais une percée pour aller tuer l'ennemi, mais si tu appliques ça dans le business, c'est juste un succès fulgurant, quoi. Oui. Tu réussis très, très vite. Peut-être du jour au lendemain, enfin, du jour au lendemain. Ce n'est jamais du jour au lendemain, mais en tout cas, c'est perçu comme « T'es qui ? » Donc, une percée comme ça. Moi, je vois ça dans le business, c'est boum. Personne ne connaissait, puis tout d'un coup, les gens se disent « Mais c'est qui ? » « C'est qui, lui ? » Tu vois. Ah ! Là, c'est que tu as fait quelque chose de bien. C'est quelque chose qui te plairait ou ce n'est pas quelque chose que tu aurais envie que les gens se disent « Waouh, c'est un succès fulgurant ? » Je m'en fous, en fait. En vrai, est-ce que les gens, ils disent « Je m'en fous ? » J'ai juste remarqué que quand les gens ils parlent de moi, ça me fait de la pub. Donc, c'est bien. En fait, tu es une rappeuse. Tu es trop hip-hop. C'est abusé. Mais vraiment. Je suis un troll. Mais les gens qui travaillent avec moi, ils me disent « Mais toi, en fait, tu trolles les gens, en fait. » Je dis « Ah, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais rien. Mais ce que tu dis sur moi, j'en ai vraiment rien à foutre. En fait, je kiffe. Ce n'est pas que j'en ai rien à foutre. Merci, je kiffe. J'adore, en fait. Donc, que tu dises que je viens d'une famille riche ou que mon succès est fulgurant ou qu'on m'a aidé. Ouais, tu as raison. Merci. Passons. Juste, tu peux mettre un lien sur mon site et puis c'est bien. Merci. Tant qu'à faire. Publicité gratuite. C'est top. Mais oui. En tout cas, c'est vraiment pour ça que je voudrais te féliciter, Margot, pour terminer. C'est vraiment parce que tu es toi et ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Ça encourage d'autres personnes à être elles-mêmes. Ça m'encourage également à être toujours plus moi et je trouve ça top que tu documentes ça comme tu le fais, que tu montres comment est-ce que tu achètes ta voiture, les montres que tu fais, même que tu fasses tes vidéos en hoodie, toutes ces choses-là. Ce sont vraiment des choses qui sont cool parce que parfois, on peut voir beaucoup de contenu où tout est préparé et où on se dit que c'est un maquillage. C'est une autre personne. Et là, de voir la personne telle qu'elle est, c'est quelque chose que je trouve vraiment top. Et la deuxième chose, c'est tout simplement parce que tu crées beaucoup de contenu et c'est du contenu qui impacte les gens. Le contenu qui m'avait marqué l'année dernière, c'était tes prédictions sur ce qui allait se passer en mars 2020, puis après, puis après, la crise, etc. Et je trouve ça top parce que ça te permet de voir beaucoup plus loin, d'avoir de la vision. Il y a parfois des choses qu'on ne peut pas voir. On va juste dire on a ce problème-là alors que le problème qui nous attend est beaucoup plus gros, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est top que tu fasses ça. Et puis tout simplement, parce que tu aides des gens à faire des sous, à être eux et que c'est ta vision et que ça va être encore plus puissant dans les prochaines années. Oui, j'espère. Il faut. Je suis contente que tu aies regardé les prédictions aussi parce que je me suis fait beaucoup critiquer quand la vidéo était sortie. Ah, mais t'es polarisante. Mais ça, tu le sais. Oui, mais tout le monde me dit que c'est faux, on va pouvoir revoyager, mais le cash ne va pas disparaître. Qu'est-ce que tu dis ? Est-ce que tu voyages toujours là ? Non ? 2022, tu vas voir ce qui va se passer pour ton argent. Qu'est-ce qui se passe en 2022 ? Pour le cash, je disais, dans cette vidéo, je disais, les billets, le cash, les liquidités vont disparaître. Et tout le monde m'a dit, mais là, c'est complotiste. Je ne sais pas encore. Et là, les gouvernements européens, même la Chine, l'Inde, développent leurs Govcoins, leurs crypto-monnaies, enfin, leurs monnaies numériques d'État. Donc, 2022, ça va rentrer en circulation. Allez, il va y avoir encore un peu de liquide, mais ça va se gommer. Ça change vite. Ben oui, mais c'est marqué partout. Donc, c'est plus ce qu'on ne veut pas voir. Mais oui. Je suis contente en tant que tu aies vu ce contenu qui était très polarisant, effectivement. Non, je l'ai vu. Il y a un autre contenu que j'ai vu. Je n'ai pas vu tant de contenu que toi, de toi, que ça. Oui, déjà, mais en général, c'est les noms qui me... Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y en a un, où c'était marqué, oui, je réagis au discours de Macron. Enfin, c'était quelque chose comme ça. C'était ça le titre et c'était en conférence. Et je crois que c'est la première fois que j'ai regardé un de tes contenus jusqu'au bout. Et tu sais, il y avait tout le truc, il y avait tout le charisme de la scène, de la prestation et aussi la manière dont tu parlais. Je disais, mais c'est autre chose. Et ça faisait plaisir d'entendre ça parce que, encore une fois, la manière dont c'est dit, tu vas recevoir le message d'une manière différente et d'une manière à laquelle tu n'es pas habitué à entendre des choses. Parce que d'habitude, c'est beaucoup plus calme. Les gens parlent plus comme ça et puis ils choisissent bien leurs mots. Et là, c'est une autre façon. Donc, c'est hyper top. Oui, tant mieux. alors je vais continuer. Merci. Écoute, avec plaisir, très chers auditeurs, très chères auditrices, si tu as écouté le podcast jusqu'au bout, je t'invite à écrire en commentaire « Bonjour, richesse ! » en commentaire de YouTube, pourquoi pas ? Ou de l'écrire à Margot ou à moi et en nous disant que comme ça, ça nous permettra de savoir si tu as écouté le podcast jusqu'au bout, si tu es un vrai. Et aussi, n'hésite pas tout simplement à suivre le contenu de Margot. Il y a aussi d'autres épisodes qui vont arriver prochainement. Il y a plein d'épisodes comme je te le disais Margot, il y en a 200 qui ont été enregistrées donc il y a de quoi faire. Et je te dis à très vite, n'abandonne pas et fais ce que tu vas faire. Merci Margot. Ciao. C'est dans la boîte. Parfait. Tu fais good, on est bon dans ton horloge ? Parfait. Euh, oui. Seulement, on va commencer à m'acheter des sons. Ok. Bah good, tu enverras à Romane quand tu publieras ? Bien sûr. Tu peux m'envoyer.